Oui, justement. Là, pour l'instant, notre campagne... Vous êtes impatiente d'entrer en campagne. Je veux dire, quand la campagne va démarrer, et quand je vais m'y mettre, on va y aller. Mais je veux dire, aujourd'hui, la campagne n'a pas démarré aux Républicains. Mais avec quels arguments ? Ah bon ? On n'a pas d'argument. La France va bien. La France va bien. Il ne faut pas rétablir l'autorité. Il ne faut pas maîtriser l'immigration. Il ne faut pas redonner de la liberté d'entreprendre. Jusqu'où une proposition ce matin. Il ne faut pas de politique pénale. Éric Ciotti dit dans Le Figaro qu'il faudrait, une proposition parmi d'autres, une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, sur les allocations, sur le logement. Est-ce que ça sonne un peu préférence nationale ? Vous souscrivez à cela ? Non, la préférence nationale, moi, je n'y souscris pas. Je veux dire, maîtriser l'immigration, oui, c'est une réalité. Et il faut le faire. Et il faut le faire. Il faudra revoir les procédures d'asile. Il faudra revoir les procédures de regroupement familial. Maîtriser. Vous avez Michel Barnier qui vous dit moratoire sur l'immigration. Il n'y a pas de moratoire. Il faut revoir les critères. On a une souveraineté nationale. Il faut arrêter de tout mélanger. L'Europe n'a rien à voir là-dedans. On a encore une souveraineté sur ces sujets. Ensuite, qu'on discute au niveau européen sur une harmonisation possible, ça, c'est une chose. Mais la souveraineté, on peut encore légiférer sur ces sujets. Et donc, par exemple, aujourd'hui, la France n'expulse plus les étrangers en situation irrégulière. D'ailleurs, vous savez que M. Hollande avait... N'expulse plus du tout ? Non, non, attendez. François Hollande a supprimé le délit de séjour irrégulier. Donc déjà, il faudrait peut-être le rétablir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en séjour irrégulier n'est pas en situation illégale. Ce n'est pas une infraction. Le deuxième point, aujourd'hui, évidemment, on dit les pays d'origine ne doivent pas les laisser passer consulaires pour les renvoyer. Mais je veux dire, pourquoi on ne fait pas comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, un délai de rétention beaucoup plus long ? Rappelez-vous la bagarre qu'on a eue pour faire adopter trois mois de rétention pour quelqu'un qui est en situation irrégulière, pour pouvoir l'expulser. Il faut faire comme en Allemagne ou comme en Angleterre. On est à plus de six mois. En Angleterre, on les garde jusqu'à l'expulsion. Alors, vous, vous êtes en campagne, Rachida Dachini, il n'y a pas de doute. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de dire, c'est l'Europe, ce n'est jamais de notre faute. C'est comme Paris, c'est sale, c'est insécurisé. Vous pensez que l'Europe a abandonné ? Ce n'est pas de la faute de Mme Hidalgo, c'est la faute des autres. Parfois, je trouve que c'est un argument, c'est un prétexte. Et moi, je vais vous dire, et ceux qui le disent, on a été au pouvoir. Et vous avez été députée européenne. Oui, j'ai été députée européenne, donc je sais comment ça marche. Donc, par exemple, c'est comme les pays sûrs. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau européen, par exemple, un pays, l'Allemagne expulse les Soudanais, nous non. Et bien, nous, on devrait évidemment pouvoir expulser dans tous les pays que nous souhaitons. Reprendre notre destin en main sur la maîtrise des flux migratoires. Et l'Europe ne l'empêche pas.